mais aussi dans un contexte très particulier où s'accumulent un certain nombre d'absences de droits. Et vous rappelez que, quelque part, les abeilles ont une importance dans à la fois l'agriculture et en même temps la biodiversité. L'idée était de particulièrement essayer d'accompagner les apiculteurs. Et depuis plus d'un an et demi, pour la première fois, on est arrivé au niveau régional à fédérer les amateurs et les professionnels dans une dynamique pour les accompagner, puisqu'ils ont énormément de problèmes sanitaires et phytosanitaires, vu que la population au niveau mondial d'abeilles diminue en permanence. Sachant que l'Europe importe 60% du miel qu'elle consomme, que 80% de ces 60% sont importés de pays issus de cultures transgéniques et non transgéniques, Depuis peu, on se retrouve dans les 8 pays européens avec des interdictions de commercialisation du miel de ces apiculteurs, tout simplement parce qu'on vient de découvrir les arguments que j'avais plaidés devant le Parlement européen en 1999 puis en 2004, c'est-à-dire une contamination du miel par des pollens transgéniques et particulièrement du Monsanto 810. Il se trouve que le Monsanto 810 n'est pas autorisé à l'alimentation humaine. Parallèlement, le droit qui s'est construit en Bavière et qui a été argumenté par l'Europe interdit la commercialisation en l'état de miel contaminé. Enfin, je ne rentrerai pas dans les détails techniques, mais il se trouve que le pollen est un ingrédient du miel et le miel est fait de composants. En quelques mots, le pollen contaminé qu'on retrouve dans le miel est contaminé à 100%, ce qui fait qu'il y a une interdiction de commercialisation en l'état du miel au niveau européen si chaque état s'empare du droit et des responsabilités sanitaires qu'il a vis-à-vis de la réglementation européenne. En Espagne, des milliers de tonnes de miel sont figées, c'est-à-dire que les apiculteurs ne peuvent pas la commercialiser. Vu tout le déroulé qui vient de se passer depuis le 28 novembre jusqu'à nos jours et l'absence de position qu'a pris le gouvernement et en même temps le HCB concernant la problématique des abeilles, si demain le Monsanto 810 est cultivé sur notre territoire, l'enjeu est sans absence de réglementation complémentaire. On amènera une difficulté supplémentaire aux apiculteurs qui en ont assez pour faire vivre leurs exploitations. Donc l'intention de ce vœu, ce que je vous sommets au nom de mon groupe, c'est que le Conseil régional demande donc au gouvernement français de soutenir la filière apicole française et de protéger les espaces sauvages d'abeilles et autres pollinisateurs, de veiller à l'application de la loi 2008-595 du 25 juin 2008, notamment l'article 531-2-1. Parallèlement, on aurait pu rajouter Chassaigne, puisque c'est le seul amendement qui a apporté un plus pour ceux qui pensent que la coexistence est impossible, à cet effet d'interdire la culture en plein champ des OGM et notamment celle du Monsanto 810, d'interdire la commercialisation et le transport des semences du Monsanto 810 sur l'ensemble du territoire. Je vous remercie. Merci, M. Keller. M. Philippe Mignot.